Hébreux, chapitre 7 Car ce Melchizedek, roi de Salem, prêtre du Dieu le plus haut, qui alla à la rencontre d'Abraham revenant du massacre des rois, et le bénit, auquel aussi Abraham donna un dixième de tout, étant d'abord par interprétation roi de droiture, et après cela aussi roi de Salem, ce qui est, roi de paix, sans père, sans mère, sans descendant, n'ayant ni commencement de jour, ni fin de vie, mais fait semblable au fils de Dieu, demeure un prêtre continuellement. Or considérez combien grand était cet homme à qui même Abraham le patriarche donna le dixième du butin. Et en vérité ceux qui sont des fils de Lévi, qui reçoivent la charge de la prêtrise, ont un commandement de prélever la dîme sur le peuple, selon la loi, c'est-à-dire, sur leur frère, bien qu'il soit sorti des reins d'Abraham, mais celui dont la descendance n'est pas comptée comme des leurs, reçut la dîme d'Abraham, et bénit celui qui avait les promesses. Et sans contredit, le moindre est béni par le meilleur. Et ici les hommes qui meurent reçoivent les dîmes, mais là, il les reçoit, de celui dont il est témoigné qu'il vit. Et si je peux m'exprimer ainsi, Lévi aussi, qui reçoit les dîmes, a payé les dîmes en Abraham. Car il était encore dans les reins de son père, lorsque Melchizedek alla à sa rencontre. Si donc la perfection était par la prêtrise lévitique, car sous elle le peuple a reçu la loi, quel autre besoin y avait-il qu'un autre prêtre soit suscité suivant l'ordre de Melchizedek, et non pas appelé suivant l'ordre d'Aaron ? Car la prêtrise étant changée, il y a de nécessité un changement aussi de la loi. Car celui dont ces choses sont dites appartient à une autre tribu, de laquelle aucun homme n'a assisté à l'autel. Car il est évident que notre Seigneur jaillit de Juda, tribu de laquelle Moïse n'a rien dit concernant la prêtrise. Et cela est encore bien plus évident, en ce que suivant la similitude de Melchizedek se lève un autre prêtre, qui a été fait, non suivant la loi d'un commandement charnel, mais suivant le pouvoir d'une vie sans fin. Car il atteste, tu es un prêtre à toujours, suivant l'ordre de Melchizedek. Car il y a véritablement une annulation du commandement qui a précédé, à cause de sa faiblesse et de son inutilité. Car la loi n'a rendu rien parfait, seulement l'introduction d'une meilleure espérance, par laquelle nous nous approchons de Dieu. Et d'autant que sans serment il a été fait prêtre, car ces prêtres-là ont été faits sans un serment, mais celui-ci l'a été avec un serment, par celui qui lui a dit, le Seigneur le jure, et ne se repentira pas, tu es un prêtre à toujours, suivant l'ordre de Melchizedek, par cela Jésus a été fait un garant d'un bien meilleur testament. Et il y eut en vérité beaucoup de prêtres, parce qu'ils ne pouvaient continuer en raison de la mort, mais cet homme, parce qu'il continue à toujours, possède une prêtrise inchangeable. C'est pourquoi aussi il est capable de sauver jusqu'à l'extrême ceux qui viennent à Dieu par lui, puisqu'il vit toujours pour faire intercession pour eux. Car un tel grand prêtre nous convenait, qui est saint, innocent, non souillé, séparé des pécheurs, et fait plus haut que les cieux, qui n'a pas besoin tous les jours, comme ces grands prêtres, d'offrir un sacrifice, d'abord pour ses propres péchés, et ensuite pour ceux du peuple, car il a fait cela une fois pour toutes, lorsqu'il s'offrit lui-même. Car la loi institue grands prêtres des hommes qui ont des faiblesses, mais la parole du serment, laquelle était depuis la loi, institue le Fils, qui est consacrée à jamais.